Le premier exemple d'ossature, on va faire une ossature verticale pour poser les cassettes horizontales. Donc, ossature verticale, ça veut dire que j'ai des tasseaux qui sont des montants, qui vont être en appui sur deux traverses, une rangée de traverses fixée sur le sol et une rangée de traverses fixée sur les rampes, c'est-à-dire sur le plafond. Bon, ce qu'il faut, c'est que les deux soient alignés parfaitement. Or, le problème, vous allez voir, c'est que j'ai un mur tellement irrégulier, qui en fait fait des ondes, donc il faut que je trace d'un bout à l'autre du mur un trait parfaitement droit. D'où l'intérêt ou du rayon laser qu'on va utiliser tout de suite, ou du cordeau à poudre. Alors, maintenant, j'oriente le rayon pour qu'il arrive jusqu'au bout du mur. Un petit coup de crayon sur le rayon, et après, la même chose de l'autre côté. Et bien voilà. Si vous n'avez pas de rayon laser, et de toute façon c'est utile, le cordeau à poudre, parce que sur mes tracés, sur mes deux repères, si on donne un coup de cordeau, on va avoir une ligne continue qui nous permettra d'aligner les traverses en bas. C'est très simple, sinon il faut être deux. Laurent, tu peux aller m'aider, tu vas au bout. Bon, on passe aux choses très sérieuses, la pose des premières traverses. Donc, le tasseau posé le long du tracé, très exactement. Il ne bouge pas. Pour le fixer, je vais utiliser les chevilles à frapper. Alors, la cheville à frapper, c'est une cheville qui a une espèce de clou, mais qui est aussi une vis, à l'intérieur, qu'on va peut-être arriver à sortir, mais pas facilement d'ailleurs. Non, si, voilà. Et qui va expenser la cheville quand je vais taper dessus au marteau. Très facile. Et pour la fixer, on fait un trou directement au travers du tasseau et du béton avec le marteau perforateur. Alors là, attention, il y a une règle essentielle. C'est quand je vais sortir la mèche, il faut la sortir sans déplacer le tasseau. Et là. Et ça y est, c'est fixé. Ça, c'est commode. Bon, la traverse basse est fixée. Maintenant, je vais repérer l'espacement des montants tous les 40 cm. Alors, pourquoi 40 cm ? Parce que si je mets une largeur trop importante, quand on va s'appuyer sur l'habillage, il risque de plier. Alors, 40 cm. 40 cm. Bon, comme ça, on va jusqu'au bout. Deuxième opération de mesure. La hauteur, bien évidemment. Donc, je pars du bas. Et je vais mesurer la hauteur de chaque montant. À un demi-centimètre près. Donc, 183. Et je vais aller les couper. Alors, la méthode la plus simple pour fixer les montants, c'est, en réalité, de venir visser chaque montant. Que j'ai coupé à la longueur. Sur la traverse basse. Parce que ça va me permettre de les positionner. Et ensuite, de venir les régler verticalement, en fonction de l'état du mur. Or, comme ici, j'ai un mur qui n'est particulièrement pas droit. La seule solution, je pense, on va voir. Mais ça risque d'être de faire des cales spécifiques pour chaque montant. Donc, déjà, fixation en bas. Une vis assez longue. 70 mm. Une visseuse. Bon, alors là, ce qui se passe, c'est qu'on cale donc montant par montant. Ici, j'ai pu visser dans le plafond en bois. Là, en revanche, on met une cale sur la pierre. Ce qui veut dire qu'on va fixer la pierre maintenant avec des chemilles à frapper. Il n'y a plus qu'à faire la même chose sur les dizaines de montants. Non, il n'y en a moins que ça. Bon, bon courage. Enfin, venez m'aider plutôt. Chapitre suivant, la pose du lambris. Et on va poser nos cassettes. C'est-à-dire ces lames horizontales qui ont des rainures et languettes de tous les côtés. Pour les poser, deux petites cales au sol. Tout simplement pour rattraper une éventuelle irrégularité du sol. Ça ne lui en plaît pas. Voilà. La languette en bas, je pose. Et tout simplement, on va clouer dans la languette sur chacun des montants. Ça, c'est pour la première rangée. Ensuite, en haut, je fixe avec ça. Ça, on l'appelle soit un clip, soit un crochet spécial lambris. Et ça se positionne d'une façon bien particulière. Voilà. Le crochet vient se placer dans la languette. Et une fois que le clips est là, je viens de l'agrafer ou clouer. Avec les petits clous qui sont d'ailleurs fournis avec les clips. Alors ça, ce n'est pas très facile, honnêtement. Voilà. J'ai un joint absolument parfait. Fixation par une agrafe. Bon, il suffit de faire la même chose tout le long. Des clips au-dessus. Et j'aligne les lames. On va commencer la deuxième rangée avec une demi-lame en longueur. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir un motif de cassette avec des joints croisés réguliers. Alors, une demi-lame, ça veut dire que comme la longueur est de pratiquement 130, un millimètre près, je positionne à 65. Alors, des coupes à l'assie sauteuse, un peu compliqué. À l'assie circulaire, c'est plus facile. Et à l'assie radial, c'est beaucoup plus facile. Et il suffit de venir poser ma demi-lame qui s'emboîte ici, sur la rainure précédente. Et c'est là qu'on voit qu'en réalité, les clips de la fixation, ils sont cachés par la languette de la lame suivante. Donc, c'est une fixation particulièrement discrète et efficace. Là, je n'ai plus qu'à aligner. Bon, j'ai posé la dernière lame de la deuxième rangée. On va poser la première de la troisième, qui est une lame entière. Parce que les numéros impairs, lame entière. Les numéros pairs, demi-lame. Emboîter les cassettes, jusque-là, c'était très facile et très rapide. La difficulté, elle commence avec toutes les découpes, surtout dans la mesure où on est sous un rampant. Alors, pour mesurer, facile. Sinon, il faut garder un petit jeu pour pouvoir rentrer la lame en bout. Donc, on va dire qu'il y a toujours à peu près 5 à 6 mm de jeu. Donc, là, je suis à 93. 93. Il ne faut pas se tromper de sens. Fixation avec les clips. Alors, là, découpe particulièrement délicate la pente du toit. Donc, on va prendre un morceau de lame qui correspond au morceau qui manque. Et on va l'appliquer exactement en correspondance avec la lame déjà en place. Et je vais utiliser la technique de superposition, donc, pour tracer. Et mon guide de traçage, c'est une lame dont j'ai enlevé, à la scie sauteuse, la languette. Pour avoir le jeu de la languette qui rentre et le petit jeu pour rentrer au-dessus. Voilà. Et c'est très simple puisqu'il suffit de se mettre en appui sur le plafond et de tracer. Et ça, c'est la découpe à faire pour finir le petit bout. Ma pointe est coupée. On enlève la lame qui a été mise en place pour le repérage. Et on va assembler les deux. On va les mettre ensemble. Pour faire un positionnement des deux lames conjointes. Voilà. Parce qu'autrement, je ne pourrais pas enfiler la deuxième lame. Et voilà. Et c'est parfait. 82 37 97 97 Allez, dernier petit morceau et je ne suis pas sûr que ce soit le plus facile La longueur du morceau, la pointe on va dire 50 pour laisser un maximum de jeu Alors le jeu, pourquoi ? Parce que là il y en a aussi Mais ce n'est pas un problème puisque je vais venir mettre une baguette de finition qui va cacher tous les jeux Donc 50 j'ai dit D'accord Là, on est dans l'autre sens Quelqu'un Essayage Et bien sincèrement, ce n'était pas si compliqué Allez, dernière étape de la pose de l'ambrie, les finitions Alors pour les finitions, je vais utiliser un certain nombre de baguettes qui sont bien évidemment habillées, revêtues, comme le lambrie De la plinthe pour aller en bas De l'angle extérieur, de l'angle intérieur qui en fait est du quart de rond et aussi du champ plat Bon, avec ça on va pouvoir tout faire On va commencer par la plinthe parce que vous avez remarqué quand même qu'entre temps j'ai posé le sol et on n'a pas le plafond Parce qu'il faut évidemment que ce soit fini, pour faire des finitions, les surfaces doivent être finies La plinthe, elle vient ici Juste un petit problème là-bas J'ai un angle Donc pour avoir un angle parfait, il faut couper à 45 degrés Ça c'est un peu plus délicat Alors pour les coupes à 45 degrés, l'idéal est de disposer, comme moi, d'une machine, c'est ça Scie radiale à coupe d'onglet, c'est parfait Sinon vous prenez la boîte à onglet, la scie à main, vous verrez ça marche aussi mais c'est moins confortable Alors scie important, pour être sûr de ne pas se tromper, parce que c'est très facile de se tromper quand on fait une coupe Vous marquez, comme ça au crayon à main levée, le sens de l'angle, le sens de la coupe Donc là je suis sûr de ne pas me tromper Je règle la machine 45 degrés c'est automatique Et je coupe La fixation de la plinthe c'est facile, parce que comme on est bois sur bois, on va clouer, bien positionner Et alors, petit truc de professionnel Souvent le sol est assez irrégulier, enfin il est rarement plein Donc le professionnel et vous aussi, on prend une autre plinthe Le genou, là ça fait un appui avec un léger ressort, comme ça ma plinthe elle est bien reposée sur le sol existant Et là je peux clouer Après la plinthe, la baguette d'angle, qui va cacher Je dirais que c'était pas très beau, là ça va être parfait Après l'angle sortant et la baguette, l'angle rentrant et le quart de rond Et comme pour toutes les baguettes, on mesure, on coupe et on cloue Et le long du plafond, champ plat En plus il est suffisamment souple pour bien suivre le plafond Et là ce sera absolument parfait La pose des cassettes horizontale est terminée Alors vous connaissez que ça fait un mur très décoratif quand même Sous-titrage ST' 501